Des séries DC Comics, il y en a des tas, que ce soit celle de la reverse, les indépendantes ou encore prochainement celle du DC Universe. A défaut de ne pas conquérir pour le moment le grand écran, elles envahissent le petit. Une nouvelle va bientôt arriver, en indépendante visiblement, c'est Secret Six. La chaîne CBS vient de commander un pilote pour une première saison. Alors évidemment, dans le cas où le pilote ne serait pas concluant, il est possible que l'on ne la voit jamais, mais c'est quand même une situation qui n'arrive que rarement, surtout pour de grosses licences comme ça. Bref, si j'ai tenu à en faire une vidéo dédiée, c'est que tout le monde ne connaît pas forcément les Secret Six. Et qu'il est donc intéressant de réfléchir à ce que cette série va bien pouvoir raconter. Parce que oui, ça sera surtout des suppositions, étant donné qu'en dehors des Secret Six et de la chaîne qui va la diffuser, on ne sait rien de plus. Déjà, il s'agira donc d'une équipe de super vilains, que l'on pourrait parfois comparer à la Suicide Squad par exemple. Et comme toute équipe de super héros, elle a eu beaucoup, genre beaucoup de membres. Et donc faire une liste pour la série serait compliqué, mais sachez que dans les comics, on a parfois pu y voir. Par exemple, Deadshot, King Shark, Scandal Savage, Lex Luthor, Harley Quinn et d'autres. Ça vous donne une petite idée. Comme la plupart ont déjà été explorés dans les films ou séries, il faut s'attendre à de nouvelles têtes. Et donc une saison qui ne rentre ni dans la reverse, ni dans le dissu, ni dans aucun autre univers partagé. Au niveau de l'histoire, dans les comics, Lex Luthor fonde les Secret Six, dans le but de contrer son double venu d'une autre terre. Et il adopte ainsi une nouvelle identité, celle de Mockingbird. Et rassemble des super vilains dont Scandal Savage, fille de Vandal Savage. Que l'on a pu voir notamment à l'écran dans Legend of Tomorrow. Dans les comics, il y a carrément eu des conflits au sein même de l'équipe. C'est donc une idée super intéressante, s'y maîtriser. Surtout que sur le petit écran, on se focalise en général sur des gentils. Alors avoir une bande de méchants, s'ils restent méchants, évidemment, ça peut être grave cool. Et d'ailleurs, niveau méchant, ou en tout cas niveau protagoniste, ils affrontent pour commencer la société secrète des super vilains. Dans les comics en tout cas. Et effectuent en parallèle quelques missions. A voir si la série va marcher comme ça. Sinon sur ce show, on sait qu'on y retrouvera à la production et à l'écriture Rick Miragoui. Qui produit notamment Suit Avocat Sur Mesure. Mais aussi comme producteur exécutif Bill Lawrence de Scrubs. Ou encore Jeff Ingold de Rush Hour. Au niveau du casting, c'est clairement trop tôt. Mais ça ne devrait plus trop tarder à fuiter. Rappelons quand même que CBS n'en est pas à sa première série de super héros. C'est sur cette chaîne qui était diffusée la première saison de Supergirl. Avant de rejoindre ensuite CW. Bref, sortie encore inconnue. Mais si tout se passe bien, fin 2019 serait possible. Alors les geeks, qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée de faire une série sur les Secret Six ? Et connaissiez-vous cette équipe ? C'était Mathéo, ciao tout le monde.